Nouvelle vidéo solution sur Final Fantasy VII Rebirth Aujourd'hui on va s'occuper du chapitre 12 en quête de la pierre clé Et on va s'occuper ici donc de récupérer Ketsit qui a disparu C'est un des objectifs de la mission qui peut poser un petit peu problème Vous devez avancer jusqu'à être au deuxième niveau de Goldsauceur C'est à partir de là qu'il est caché, on verra les autres endroits également après bien entendu Pour ceux qui auraient un peu plus de problèmes La première étape est d'avancer dans la zone pour le faire apparaître Il n'est pas disponible dès le début, pour ça vous avez deux possibilités Soit vous allez voir Tifa qui est à gauche, soit Iris qui est en face Ça permet de déclencher une petite séquence, une petite cinématique Pour vous indiquer un peu où il va Peu importe Tifa ou Iris, ça n'a pas d'impact, vous faites le choix que vous voulez Ici donc vous l'avez vu courir, on va donc se diriger en direction de la boutique de souvenirs Il est très discrètement posé parmi les peluches ici en plein centre sur le rond Vous pourrez donc vous approcher et directement interagir avec lui Ce qui va déclencher la séquence suivante, il va donc fuir de nouveau Il faudra bien sûr le poursuivre, il va se cacher à d'autres endroits On va bien sûr les voir ensemble également Donc vous pourrez déjà redescendre au niveau inférieur De nouveau en suivant le chemin principal Il va s'amener vers le tuyau ici Qui permet de rejoindre le hub central du Goldsauceur Vous avez bien sûr à l'emprunter également Avec le côté droit Qui permet d'aller un petit peu plus vite Sinon bien entendu vous êtes bloqué Et on va donc ensuite de nouveau bien utiliser la même manipulation On va donc arriver dans le hub Il va un petit peu disparaître et vous devez trouver des indices Pour ça vous devez trouver notamment Yuffie qui va se trouver juste à côté Ici vers le tuyau qui brille en jaune Ici et vous pourrez lui parler devant le Chocobo Square Et à partir de là c'est la même chose Après le dialogue vous aurez une petite cinématique Ce qui permet de le faire apparaître Il va donc se diriger un petit peu plus loin au fond Donc pour ça on va juste avancer un tout petit peu plus loin Il faut s'écarter un petit peu de la zone Vous devez trouver des peluches de gros mog Qui se trouvent un tout petit peu plus loin Vous avez ici le camion et les ballons comme point de repère Il faut aller en direction ici des grands escaliers de l'autre côté Et vous avez ici sur un banc deux peluches de gros mog Et notamment il y en a une avec laquelle vous pouvez interagir Et Ketsit se trouve juste derrière À partir de là il va continuer de fuir Il va ouvrir un nouveau passage également dans cette zone Et vous n'avez plus qu'à le rejoindre À partir de là il n'y a plus beaucoup de problèmes Puisque la dernière séquence sera une cinématique Donc vous n'avez plus qu'à le rejoindre Et voilà qui est fait pour cette séquence et cette mission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada